Coucou tout le monde, me relève dans une nouvelle vidéo, donc ça va pas être une vidéo de make-up ni tag ni quoi que ce soit ça va être une vidéo un petit peu sérieuse mais je vais essayer de vous faire ça un peu en mode pas trop chiant on va dire clairement j'avais, j'ai vu à plusieurs reprises sur Youtube des vidéos concernant tout ce qui est des personnes on va dire curvy ou plus size ou bah tout simplement grosse on va le dire il faut mettre les mots, il faut le dire donc moi je fais partie de la communauté des grosses, j'assume enfin j'assume, ça dépend des jours mais globalement j'assume ce mot parce que c'est un fait je suis grosse, donc on va parler de ça dans cette vidéo, à tout de suite alors donc on va venir au sujet dit, c'est les grosses ou plutôt les gens qui jugent les grosses je crois qu'ils, j'en avais plus ou moins parlé dans une vidéo précédente mais au tout 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 début de ma chaîne donc dans les premières vidéos, dans la vidéo de sport je crois que les gens sont sont pas, jugent facilement sur les apparences donc les préjugés sur les femmes rondes ou les femmes grosses, ou les femmes pulpeuses comme vous voudrez je pense que je vais dire grosse toute la vidéo pour énerver ceux qui aiment pas ce mot là en fait ou qui aiment dire ce mot là plutôt en traitant les gens, les filles, les femmes fortes de grosses, de grosses vaches de tout ce qu'ils veulent je pense que ça va les énerver non c'est pas très gentil mais moi je trouve pas que ce soit un gros mot c'est un mot comme un autre, c'est un adjectif ça voilà, ça donne un état de fait c'est un fait c'est t'es maigre, t'es grosse, t'es grande, t'es petite c'est un fait voilà et c'est un état de fait qui est aussi plein de préjugés de... il n'y a pas que ça c'est d'a priori voilà donc si t'es grosse c'est forcément il n'y a pas 36 000 raisons si t'es grosse c'est parce que tu bouffes comme une vache et tu ne fais pas sport et tu bouffes tes chips devant ta télé en fait et non c'est pas forcément une réalité je parle pour ma part je ne suis pas une feignasse qui bouffe des chips devant sa télé ou devant Youtube ou devant tout ce que vous voulez pour ceux et celles qui ont vu mes vidéos précédentes savent que je suis sportive que je fais du sport deux fois par semaine plus une troisième fois où j'accompagne les enfants du club pour les cours et donc je ne suis pas inactive bon là j'ai eu presque un mois et demi un mois et demi au jour d'aujourd'hui que je tourne la vidéo presque deux mois d'inactivité parce que je me suis blessée au genou au travail et du coup je suis en accident de travail et non je suis en soins pardon mon accident de travail je ne suis plus en arrêt je suis en vacances du coup bah lui c'est le genou bah il faut faire du karaté sans son genou c'est un peu compliqué donc et je reprends normalement si tout va bien je croise les doigts vraiment très très fort qu'en septembre je puisse reprendre le sport et pas que les cours donner les cours voilà donc ce qui montre bien que cet accident n'est pas du forcément à mon poids je tiens à le préciser pour ceux qui vont dire ah gna 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 c'est normal t'es grosse tu te fais mal au genou c'est normal non 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 c'est pas ça et je ne raconterai pas l'accident parce que ça n'a aucun intérêt mais bref donc cet a priori là il peut tomber à l'eau pour plein de raisons parce que tout le monde n'est pas collé à son sofa devant sa télé à bouffer et donc à devenir grosse ça peut être une maladie tu peux être malade tu peux prendre des médicaments qui font que tu vas prendre du poids tu as des médicaments comme la cortisone font énormément grossir vous avez des antipréfesseurs qui font grossir vous avez plein de choses qui font que tu peux prendre du poids de ouf sans forcément manger comme comme un porc on va dire franchement les choses non c'est pas c'est pas une obligation après oui vous avez des filles qui vont avoir être malades qui vont avoir des maladies mentales qui vont être boulimiques mais sans se faire vomir donc effectivement elles vont prendre énormément de poids mais c'est une maladie c'est une maladie mentale comme l'anorexie ou la boulimie qui se fait vomir c'est des gens qui ont des troubles alimentaires ce n'est pas inné c'est des gens qui sont malades qui ont besoin de soins et c'est des maladies qui sont très très dures à soigner donc faut pas juger les gens avec parce qu'ils sont gros c'est comme les gens qui disent que les gens maigrent forcément se font vomir ou ne se nourrissent pas c'est pas forcément vrai moi j'en connais elles mangent comme 4 elles sont comme ça tu te dis mais tu fais tu fais ça comment qu'est-ce qui se passe et en fait elles ont un métabolisme qui brûle bien trop vite les calories donc elles mangent et c'est à peine mangé que c'est déjà brûlé moi c'est l'inverse c'est à peine mangé que c'est toujours pas brûlé voilà ça brûle pas c'est métabolique en partie après j'ai pas une alimentation saine à 100% je vais pas mentir je vous ferai jamais une journée dans mon assiette parce que déjà je vois pas l'intérêt parce que même si j'avais une alimentation complètement saine c'est donner des complexes à celles qui ne l'ont pas d'une et de deux c'est facile de montrer des assiettes saines alors que c'est pas le cas dans la vie de tous les jours c'est facile de m'y tonner comme ça donc c'est le genre de choses que moi je ne cautionne absolument pas comme vidéo et voilà donc je ne ferai pas pour ces raisons là je m'éparpille j'ai l'impression là ouais pardon renon aux grosses et oui le pif du sujet c'était les grosses vous avez des gens qui qui sont comme je disais sont malades et donc c'est des gens qu'il faut aider il ne faut pas les blâmer les insulter en disant voilà t'es grosse t'es qu'une feignasse ça c'est vraiment la première chose que je tenais à dire dans cette vidéo après moi ce qui m'énerve le plus c'est les gens qui vous jugent sans vous connaître c'est exactement la même chose que quand vous dites que vous ne voulez pas d'enfant les gens vous jugent vous disent que vous êtes une égoïste si et ça mais là c'est pareil vous avez 2-3 types de personnes donc vous avez déjà la première personne qui va se prendre pour le diéticien du siècle mais tu sais quoi je connais un régime de folie tu devrais le tester tu sais est-ce que je t'ai demandé si je voulais tester un régime ou quoi que ce soit si je voulais maigrir je ne pense pas voilà vous avez ces gens là qui me tapent sur les nerfs mais t'es qui pour me dire maigri en gros c'est ça c'était grosse ferme ta gueule tu suis mon régime et tu vas voir si tu vas être bien ben non j'ai pas forcément envie sachant que scientifiquement parlant c'est prouvé que les régimes ne sont pas efficaces tout le monde reprend le seul où tu as peut-être une chance de garder sa ligne après en arrêtant entre guillemets c'est Wet Watcher le problème c'est que Wet Watcher tu es obligé de compter tes points toute ta vie si tu ne veux pas reprendre bon ça te donne une direction d'alimentaire certes je l'ai testé c'est pour ça que je vous dis que quand t'arrêtes vraiment tu reprends après si tu restes dans la lignée de ce que t'as appris normalement j'imagine que tu dois rester sur ton poids voire même peut-être continuer à perdre un petit peu je ne sais pas ça je peux par contre je ne peux pas dire donc ça c'est les gens qui se prennent pour des nutritionnistes vous allez les profs de sport en disant les gens qui se prennent pour des profs de sport pardon ah oui tu devrais faire tel exercice tu verras tu vas maigrir nanana sans me connaître parce qu'en l'occurrence c'est des gens qui ne te connaissent pas qui te disent ça on est d'accord je leur réponds mais moi du sport j'en fais donc je n'ai pas besoin de tes conseils et tu sais quoi t'es con parce que moi j'ai eu mon diplôme de prof de karaté ah c'est bête je sais ce que je fais je connais les exercices il n'y a pas de problème puis si je vous déconseille ce n'est pas toi que j'irais demander ça serait soit l'un de mes profs de karaté voilà donc j'ai des meilleures sources voilà ça aussi ça m'énerve si ces gens là pouvaient se taire franchement je serais ravie vous avez aussi les gens qui sont soi-disant pas de bons conseils mais avec bonne attention ils vont te dire ils vont te regarder c'est dommage tu as un si beau visage sous-entendu tout le reste c'est de la merde non bon là vous ne pouvez pas voir je n'ai pas le recul mais j'assume mes fesses je suis cambrée ça me fait une belle chute de rein mon mari il aime bien jusqu'à preuve du contraire je suis mariée ça fait ça fait presque 6 ans que je suis mariée ça fait presque 14 ans que je suis en couple je pense que mes grosses fesses mon gros ventre et mes bourrelets il fait avec et il m'a connue comme ça il m'a connue plus mince plus grosse plus machin enfin je pense que ça ne le dérange pas il trouve qu'il n'y a pas que mon visage qui est beau tout le reste est beau pour lui et c'est ce qui compte moi perso il y a des jours je vais le trouver je vais faire avec je vais dire ouais c'est pas mal c'est bien et tout il y a des jours je me dis je cacherai le miroir mais ça même une meuf qui fait un 34 il y a des jours elle va se dire elle va avoir envie de cacher son miroir mais c'est normal on n'est pas tous on n'est pas tout le temps aware comme dirait certaines stars on n'est pas toutes bien au taquet tout le temps H24 il y a des fois on est moins bien et qu'on peut être la plus belle des bombasses zéro cellulite zéro tout ce que tu veux il y a des jours elle aussi elle se trouve avec une gueule de merde et c'est rassurant et on se dit heureusement donc voilà ou les gens de la famille oh tu sais tu devrais maigrir c'est pour ta santé est-ce que tu sais si je suis en mauvaise santé ou jusqu'à preuve du contraire t'es pas médecin tu m'as pas fait d'analyse de sang moi je touche du bois je touche je touche de la peau de singe je suis en bonne santé pas de diabète pas de cholestérol parce qu'à preuve du contraire donc tout va bien pas de problème de coeur je suis pas essoufflée quand je marche ça c'est grâce au sport et oui parce que je fais du sport donc je suis pas essoufflée j'entretiens quand même ce corps de rêve et oui je l'entretiens quand même même si des fois je lui donne pas toujours très bien à manger je lui donne pas du bon carburant mais bon ça c'est autre chose voilà ça c'est partie des gens qui m'énergent j'ai juste envie de dire mais ferme ta gueule ferme ta gueule ouais carrément oui je suis grossière mais bon je pourrais dire pire je pourrais dire bien bien pire je le sais mais voilà c'est fait partie de ces trucs qui sont agaçants et je sais que je suis pas seule à le vivre mais vraiment 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 pas après vous avez les proches aussi qui disent mais tu devrais maigrir tu trouveras jamais personne bah la preuve c'est qu'ils avaient tort ils avaient tort parce que j'ai trouvé mon mari je faisais pas un 34 c'est clair et net je faisais peut-être un 44 et ouais et il est toujours là donc et maintenant je fais même plus je fais un peu plus qu'un 44 et je l'assume je dirais pas pourquoi ça intéresse personne la taille de mon pantalon mais sur le principe ça m'a pas empêché d'avoir une vie amoureuse et d'être une femme mariée au jour d'aujourd'hui donc on est bien d'accord que l'amour n'est pas représenté avec une taille de pantalon on est bien d'accord donc tout ça c'est des gens que j'aimerais bien leur mettre la tête dans je sais pas il m'énerve mais bon cela dit en passant des fois c'est les gens qui sont les plus minces qui sont les plus malheureux et puis bon on va pas se mentir les femmes grosses comme moi avec ce visage de rêve ce corps de rêve et ben même si j'ai des verges sur au niveau de la poitrine et des fesses mais moi j'ai une peau tendue la graisse tend la peau j'aurais peut-être pas besoin de sitôt d'un petit lifting on est bien d'accord la graisse tend la peau donc bon blague à part je rigole de tout ça mais c'est vrai que quand vous avez des gars ou des meufs parce que c'est pas on dit les gars qui harcèlent vous avez aussi des garçons les meufs qui peuvent être harcelantes qui vous insultent salvage ça peut être pesant surtout que quand on est plus jeune ça peut être compliqué maintenant j'en rigole maintenant je suis sûre que je pourrais rembarrer certains commentaires que j'ai eu quand j'étais plus jeune à 15-16 ans j'avais pas le caractère j'étais pas assez sûre de moi j'avais un peu plus j'étais plus renfermée plus timide mais vraiment plus parce que comme je l'ai déjà dit moi me filmer et vous dire tout ça je vais c'est contre nature pour moi parce que c'est pas du tout du tout dans mes habitudes c'est pas quelque chose que je kiffe j'aime pas qu'on me prenne en photo parce que je trouve que je suis pas photogénique je suis pas si voilà c'est des complexes mais c'est des complexes qui me sont propres et ils sont pas forcément propres qu'à moi-même je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui les ont et je sors de ma zone de confort à chaque vidéo et c'est pour vous c'est grâce à vous et j'espère que cette petite vidéo un petit peu avec dans l'humour et un peu au second degré va en inspirer certaines qui minces ou pas minces à sortir de leur zone de confort en faisant des vidéos si elles en ont envie de plus se maquiller si elles en ont envie de faire tout ce qu'elles veulent et arrêter de se brider parce que ah mais un tel pourrait me dire ça et un tel un tel et voilà je suis la preuve vivante qu'on peut se dépasser et sortir de sa zone de confort malgré tout ça et que ça peut rouler moi ça fait ça roule depuis le 6 mars 6 mars 2018 j'ai pas full de followers full de machin sur d'abonnés mais j'ai 133 abonnés au jour que je filme 133 abonnés de folie et parce qu'ils me suivent assez régulièrement je sais que j'ai j'ai pas les vues que je voudrais parce que bon bah voilà mais j'ai pas mal de vues malgré la silhouette que j'ai comme quoi ça prouve bien qu'on peut faire ce qu'on veut qu'on soit grosse qu'on soit maigre on peut faire ce qu'on veut et je vous en remercie beaucoup voilà je vous souhaite plein de bonheur à vous aussi pour ceux qui sont pas abonnés qui voyaient ma vidéo pour la ma première vidéo bah n'hésitez pas à vous abonner ça me fera trop plaisir de vous accueillir dans notre petite communauté plein de pouces en haut ça me fait aussi plaisir un petit mot pour me dire ce que vous ressentez si vous avez aussi des des ressentis par rapport à votre poids votre votre poids même votre allure votre physique tout ce qui vous dérange je veux bien en discuter avec vous parce que ça peut être sympa de partager des fois de mettre des mots par écrit ça peut soulager même si j'ai pas forcément de quoi répondre pour vous soulager mais ça peut des fois faire du bien de partager avec les autres qui sont ressentis et voilà je vous fais vraiment tout plein de vidéos euh de tout plein de vidéos oui j'en ferai plein de vidéos mais tout plein de bisous bye bye ciao 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 ciao